Comment découvrir l'histoire fascinante de Trois-Rivières? Bien sûr, je serais ravi de vous parler de l'histoire fascinante de Trois-Rivières. Il s'agit d'une ville canadienne située au confluent des rivières Saint-Maurice et Saint-Laurent, dans la province du Québec. L'histoire de Trois-Rivières remonte à plusieurs siècles, et elle a joué un rôle crucial dans le développement de la région et du Canada en général. L'histoire de Trois-Rivières remonte à l'époque des peuples autochtones qui vivaient dans la région bien avant l'arrivée des Européens. Les Algonquins étaient parmi les premiers habitants de la région, suivis par les Atikamekw. Ces peuples autochtones étaient des chasseurs-cueilleurs qui vivaient en harmonie avec la nature et exploitaient les richesses des rivières environnantes pour leur subsistance. L'arrivée des Européens dans la région remonte au XVIe siècle lorsque Jacques Cartier, le navigateur français, explorait le fleuve Saint-Laurent. Les premiers colons français ont établi des postes de traite le long du fleuve, et c'est ainsi que Trois-Rivières a commencé à prendre de l'importance. Le nom de la ville vient du fait qu'elle se trouve à l'embouchure de Trois-Rivières majeures, la rivière Saint-Maurice, la rivière Saint-Maurice et la rivière Yamachiche. Au XVIIe siècle, Trois-Rivières est devenu un centre stratégique pour le commerce de la fourrure. Les trappeurs et les commerçants de fourrure ont établi des relations avec les peuples autochtones, échangeant des biens européens contre des fourrures précieuses. Cette période a été marquée par des alliances et des rivalités entre les nations autochtones, les Français et les Britanniques, qui se disputaient le contrôle du territoire. L'histoire de Trois-Rivières est également étroitement liée à l'histoire de la Nouvelle-France. La ville a été un point de départ pour de nombreuses expéditions exploratoires et militaires visant à étendre l'influence française dans la région. Pendant la guerre de Sept Ans, Trois-Rivières a été le théâtre de batailles importantes entre les forces britanniques et françaises, et la ville a changé de main à plusieurs reprises. Après la défaite des Français lors de la bataille des plaines d'Abraham en 1759, Trois-Rivières est passée sous le contrôle britannique. La ville a continué à jouer un rôle important dans le commerce et l'industrie au XIXe siècle, devenant un centre industriel prospère grâce à la navigation sur le fleuve Saint-Laurent et au développement du chemin de fer. Au fil des ans, Trois-Rivières a connu des périodes de croissance et de déclin économique, mais elle a toujours conservé son caractère unique en tant que plaque tournante historique du Québec. Aujourd'hui, les visiteurs de Trois-Rivières peuvent découvrir cette riche histoire à travers ses nombreux sites historiques et musées. Le Vieux-Trois-Rivières est un quartier pittoresque qui regorge de bâtiments historiques bien préservés. La rue des Ursulines, par exemple, est bordée de maisons datant du XVIIIe siècle, témoignant de l'architecture de l'époque coloniale française. La cathédrale de l'Assomption, construite au XIXe siècle, est un autre site emblématique qui témoigne de l'importance religieuse de la ville. Le Musée québécois de culture populaire est un incontournable pour ceux qui souhaitent plonger dans l'histoire sociale et culturelle de Trois-Rivières. Le Musée présente des expositions interactives et des artefacts qui illustrent la vie quotidienne des habitants de la région au fil des siècles. Les passionnés d'histoire maritime seront ravis de visiter le Musée naval de Trois-Rivières, qui retrace l'histoire de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent et met en valeur l'importance de Trois-Rivières en tant que port stratégique. Pour en apprendre davantage sur l'histoire militaire de la région, le fort de la Martinière est un site incontournable. Ce fort a été construit au XVIIIe siècle pour défendre la colonie contre les attaques potentielles. Aujourd'hui, il offre une vue panoramique sur la ville et le fleuve. Les amateurs d'histoire...